Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vespès, j'ai 28 ans, et pour vous expliquer un petit peu mon expérience professionnelle, je vais essayer de structurer le propos en trois temps, à savoir d'abord vous mettre un petit peu un cadre, à savoir qui je suis, ma maladie, etc. Le moment où j'ai commencé à postuler à la suite de mes études à l'université, et enfin mon job actuel, puisque je suis avocat spécialisé en droit du travail. Alors pour le cadre, donc comme je vous disais, j'ai 28 ans, j'ai une rétinée pigmentaire, donc exactement comme le cas précédent, et donc le principe est le suivant, c'est qu'effectivement quand j'étais plus jeune, j'étais malvoyant, aujourd'hui je considère que je suis aveugle, je vois encore juste des ombres et des contrastes, mais effectivement ça a changé tout à fait un mode de vie. C'est-à-dire que quand j'étais petit, il ne fallait pas me parler de chien, il ne fallait pas me parler du braille, vous le verrez après, mais aujourd'hui le chien il est là, et le braille je l'ai appris. Donc ça demande effectivement, je pense, et le marché du travail aussi, une acceptation du handicap, et connaître effectivement ses limites, ses forces et ses faiblesses, et ce qu'on peut apporter dans une structure. Alors pourquoi je voulais en venir au départ dans le cadre ? C'est qu'effectivement aussi depuis que je suis jeune, et on connaissait l'issue fatale du fait que j'allais devenir aveugle, du fait de la maladie, et mes parents ont essayé justement de m'habituer à ça. On parlait ici il y a deux minutes des programmes adaptés, où on prend un programme agrandissement avec possibilité vocale, mais c'est effectivement pouvoir donner des possibilités dans le processus, dans l'évolution de la maladie. Quand j'étais adolescent, on m'a fait prendre des cours ici à la Ligue Braille de dactylographie, alors au départ je ne comprenais pas l'utilité puisque je voyais effectivement encore le clavier, le nombre de fois où je me suis retourné ma mère en disant « mais ça ne me sert strictement à rien », et bien aujourd'hui je peux garantir que ça me sert, et ça me sert tous les jours. Ça c'est pour effectivement le cadre. Maintenant, quand j'ai su passer aux études supérieures, effectivement on s'est posé des questions, et comme on expliquait dans les études, tous les métiers ne sont pas adaptés. On ne va pas me demander de polytechnicien ou de réparer un toit, ça risque d'être compliqué. Donc j'avais sélectionné, et j'avais, en discussion avec mes parents et mon cadre familial, on avait sélectionné le droit. Voilà. Alors c'est justement dans le cadre de mes études où ma vue a fortement baissé, et où je suis passé vraiment du statut de personne malvoyante à personne très 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 malvoyante. Ça a eu une implication dans les programmes que j'utilise, puisque effectivement je devais passer à la synthèse vocale, et je n'avais plus que des programmes d'agrandisseurs. Par la suite, quand j'ai terminé mes études et où j'ai pu réussir, j'ai commencé à rechercher de l'emploi. Alors effectivement, ce n'était pas évident tout de suite, parce que la question, et je pense qu'elle est aussi centrale dans le fait de rechercher un emploi quand on est en situation de handicap, c'est l'acceptation du handicap, et comment on se présente vis-à-vis des employeurs. Pendant pas mal de mois, j'ai cherché de l'emploi, j'ai envoyé sur mes CV, et j'avais quand même pris le pas de dire que j'étais malvoyant sur mon CV, mais peut-être est-ce que j'avais assez explicité les défis que ça pouvait engendrer, je ne suis pas certain. Peut-être parce que je me cachais aussi derrière tout ça, parce que, ben voilà, on sait qu'on est handicap, et on veut montrer qu'on sait tout faire, et en fait au final, ça nous dessert peut-être. Il y a un autre problème sur lequel on peut revenir dans l'engagement, c'est que parfois, et la Libra m'a aidé aussi dans le cadre justement du processus d'engagement, où j'étais accompagné de temps en temps pour aller à des entretiens d'embauche, il y a effectivement, alors c'est peut-être marginal, mais ça existe, il y a de la discrimination à l'emploi, ça peut arriver. Moi je sais que j'ai posté l'une fois, et qu'effectivement on m'a dit, ok, ton profil est intéressant, mais ton chien, on a des tapis, ça risque d'être ennuyant, et ça peut poser des dégâts s'il y a une difficulté avec le chien. Donc, c'est une réalité, je ne dis pas que c'est le fait, c'est ça qui empêche les gens de trouver de l'emploi, mais je dis que c'est effectivement quelque chose qui peut arriver. Donc, il faut effectivement arriver à changer les consciences vis-à-vis du handicap. Alors enfin, pour terminer, dire mon job actuel, je suis aujourd'hui avocat depuis trois ans et demi dans un cabinet qui est spécialisé dans le droit du travail, et je pense que comme toute personne qui cherchait de l'emploi, je suis tombé aussi sur une perle rare, c'est-à-dire des personnes qui sont aussi très compréhensives sur la manière d'aborder le handicap, et je pense surtout qu'il ne faut pas en faire un tabou. Quand je me suis présenté à ce cabinet d'advocats, je leur ai dit, et j'avais prévu un petit peu mon coup aussi, j'avais avec moi mes programmes spécialisés, je leur ai dit qu'il n'y avait aucun problème, que c'était tout allait marcher comme sur des roulettes, mais voilà, effectivement ce n'est pas toujours le cas, et on ne se rend pas toujours compte des défis qu'on peut rencontrer. Mais il n'empêche, je pense que je n'ai jamais montré que le handicap était un problème, et il faut toujours essayer d'en faire finalement une force. Alors, ça passe aussi dans la relation avec les collègues de travail. Je sais que moi, par rapport à l'humour, me sert énormément au quotidien. Je peux vous raconter une anecdote. Je sais que quand j'ai commencé chez Sotra, c'est que je me rendais à la cuisine pour prendre un café, et mon patron de l'époque a voulu faire une blague à un collègue, puisque j'allais chercher aussi le café tant que j'y étais pour un de mes collègues, et il a rajouté une soupe Knorr dans le café. C'est très drôle, et au final, ce fait-là va justement démystifier le handicap et les problèmes qu'on peut avoir par rapport à ça. Alors, dans ma relation professionnelle, ça se passait bien, mais du fait, et comme je vous ai expliqué, que ma maladie est dégénérative, j'avais des problèmes, justement, pour rendre des documents qui étaient des documents lisibles par quelqu'un qui était voyant. Et donc, au départ, c'était un problème, pas qu'il était tabou, mais on essayait, on se demandait, tiens, quelle solution on peut apporter à ce problème, et c'est là qu'on a fait appel à la Ligue Braille. Et effectivement, on a changé tout à fait mes programmes informatiques qui étaient plus adaptés à quelqu'un d'encore malvoyant pour prendre des programmes beaucoup plus adaptés à quelqu'un qui est très malvoyant, voire aveugle, comme moi maintenant. Et en fait, je me suis rendu plusieurs fois par semaine ici à la Ligue Braille, en plus de mon boulot, et c'était vraiment une collaboration qui était faite avec le cabinet, la Ligue et moi pour justement permettre d'avancer et d'aller de l'avant pour rendre justement des documents qui soient lisibles par tous, parce qu'effectivement, les clients, ils n'ont pas envie de voir leur tableau où il y a une colonne à gauche, une colonne à droite en gras avec des en italiques, un troisième truc qui est complètement décalé et des accents circonflexes qui ne devraient pas être placés à un bon endroit. Donc, aujourd'hui, je peux dire que grâce à cette formation, ça m'a énormément aidé parce que je comprends maintenant beaucoup mieux l'informatique et je peux beaucoup mieux jauger de la lisibilité de mes documents. N'empêche que j'essaie quand même toujours de demander à mes collègues de voir s'il y a un deuxième check pour être certain avant d'envoyer au client, mais ça m'a vraiment aidé. Et puis, comme je vous dis, il y a ce deuxième check, et pour pallier ce deuxième check, on était avec mon patron et on s'est posé la question, et il m'a dit « Mais tiens, pourquoi pas le braille ? » Comme je vous ai dit au départ de l'exposé, moi le braille s'était exclu. Et parce que je n'avais pas, à l'époque en tout cas, accepté mon handicap.